Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. The Atonement, Part 11, High Priestly Application of Atonement Service, Volume 7a, pages 680 à 692. Éloignez-vous de la voie de Satan, cessez d'agir selon sa volonté, et tenez-vous aux côtés de Jésus. Prenez possession des attributs de ce dernier, lui qui possède une sensibilité si fine et si tendre, et qui peut faire sienne la cause des hommes affligés et souffrants. L'homme à qui il a été beaucoup pardonné sera beaucoup aimé. Jésus est un intercesseur compatissant, un grand prêtre miséricordieux et digne de confiance. Sa majesté du ciel, le roi de gloire, porte son regard sur l'être humain, limité, sujet aux tentations de Satan, en sachant qu'il a lui-même éprouvé la puissance des fouberies de Satan. Extrait du livre Christian Education, page 160, écrit par Ellen G. White La conscience est affranchie de la condamnation. Chacun peut devenir parfait en Jésus-Christ par la foi en son sang. Dieu soit loué de ce que nous ne nous heurtons pas à des impossibilités. Nous pouvons réclamer la sanctification. Nous pouvons jouir de la faveur divine. Nous n'avons pas à nous demander ce que Dieu ou ce que le Christ pense de nous, mais ce que Dieu pense du Christ, notre substitut. Tiré du livre Christian Education, à la page 160, et aussi dans le livre Message Choisis, la doctrine de la chair sanctifiée, au volume 2, à la page 37, écrit par Ellen G. White. A méditer. Lisez Hébreu 2, verset 17. Pourquoi était-il nécessaire pour Jésus de devenir homme et de souffrir avant de pouvoir devenir notre grand prêtre ? Penchez-vous sur la dernière citation d'Ellen G. White, ci-dessus. Notez spécialement la dernière phrase. Nous n'avons pas à nous demander ce que Dieu ou ce que le Christ pense de nous, mais ce que Dieu pense du Christ, notre substitut. En quoi cela nous permet-il de saisir le fait que chacun peut devenir parfait en Jésus-Christ ? Notre grand prêtre, Jésus-Christ, est le garant de notre salut. Il gère les effets et les bienfaits de son sacrifice et de son sang. Avec lui, à nos côtés, nous n'avons rien à craindre. Comment faire nôtre ces merveilleuses vérités, si puissamment exprimées dans l'épître aux Hébreux, et les appliquer à nous-mêmes, notamment lors d'une tentation pressante ? Dans la même épître, il apparaît clairement de façon explicite que le sacrifice de Jésus, accompli une fois pour toutes, suffit à remédier au péché. Quelle réflexion portait sur toute pratique religieuse proclamant la nécessité de perpétuer des sacrifices pour le pardon des péchés ? Pour conclure, nous sommes reconnus coupables, condamnés à mort. Rien ne peut nous justifier, mais un puissant rayon de lumière illumine ce sombre portrait. Nous avons pour nous un souverain sacrificateur, avocat et médiateur. Il n'a jamais perdu une cause. Comme nous n'avons pas les moyens de nous payer un avocat, il a couvert tous les frais par son propre sang. Nous n'avons qu'une chose à faire, lui demander de nous représenter. Il est notre seule espérance. Si nous croyons en lui, nous n'avons rien à craindre. Au revoir chers auditeurs et à demain si Dieu veut pour une nouvelle leçon. Au revoir.